Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle catégorie surtout de vidéos que je vais tester entre guillemets. Dites-moi si ça vous plaît ou pas, c'est les favorites. Donc aujourd'hui ce sera les favorites lifestyle, c'est-à-dire autre chose que la beauté. Puisque vous avez été nombreux suite à des photos sur Instagram à me poser certaines questions, je me suis dit que ce serait peut-être plus simple de vous parler des 5 trucs qui me plaisent en ce moment. Je ferai ça des fois sur la beauté, des fois sur autre chose comme aujourd'hui, je sais pas à quelle fréquence, etc. Pourquoi je ne vous fais plus de favoris beauté ? Tout simplement parce que tous les mois vous présentez des produits et du maquillage, on n'en est pas forcément tous les mois. Maintenant il peut arriver que je vous les présente sous cette forme-là qui seront à cadence inconnue à aujourd'hui. Vous savez mon avis sur les blogueuses qui vous présentent tous les mois à date fixe des produits ou du make-up favoris. Quand on les a utilisés 3 fois, pour moi on ne veut pas dire que c'est du favoris. Donc voilà, ça n'est que mon opinion, voilà comment j'ai fonctionné. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne. Là aujourd'hui je vais vous parler de 5 choses et on passe par... on passe... non, on commence plutôt. La première c'est par les ongles, puisque là je porte du semi-permanent qui est de teinte complètement naturelle, un tout petit peu blanchie par rapport à mes ongles. Mais c'est pas forcément la couleur que je voulais mettre en avance, c'est le semi-permanent. Je ne sais pas ce que j'ai fait pendant ces années de ne jamais faire de semi-permanent, ça fait donc 2 fois que je le fais. Une fois sur les pieds, donc j'arrive à le tenir 3 semaines entre chaque. Donc là cette semaine je vais d'ailleurs le changer, je pense que je vais succomber à la mode du blanc d'ailleurs. Les pieds ça fait donc 6 semaines. J'ai la chance que mes ongles ne poussent pas énormément, donc ça se voit un petit peu mais pas tant que ça. Sur des teintes comme ça encore moins, mais j'avais fait du rose fuché avant ça et ça se voyait pas tant que ça. Franchement mais quel confort, quel gain de temps. Alors oui ça représente un petit peu d'argent selon où vous allez. Moi j'y suis allée dans ma ville, j'ai fait celui-ci qui donc tient très bien, j'avais payé 30€ ce qui est quand même assez cher. Là cette semaine je vais tester un nouveau salon sur lequel je vais payer beaucoup moins cher, c'est moins de 20€. Donc je vous en parlerai. Mais voilà, gain de temps, confort, on a toujours les ongles nickel. Et pour moi c'est la première fois que j'ai des ongles à peu près longs et forts. Donc voilà, ça change, j'ai l'impression que ça tient l'ongle en fait finalement. Donc voilà, quel plaisir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi je fais la vaisselle, je fais tout avec, j'ai jamais rien qu'à sauter ni casser. Ça arrive parfois, donc il faut faire attention. Mais franchement je comprends et je pense que maintenant je vais avoir du mal à refaire une manucure classique et à refaire poser du vernis etc. Mais bon, la deuxième chose dont je voulais vous parler en ce moment c'est ma grande lubie, c'est la centrifugeuse. Alors je ne l'ai pas prise pour vous la montrer mais je vous l'avais montré pareil sur Instagram. C'est mon chéri qui me l'avait offert. C'est une Bialetti de couleur rouge. Je vous mettrai les références en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'avais acheté donc à Nice, enfin il l'avait acheté plutôt à Nice, à la boutique. C'est une centrifugeuse qui si vous ne l'avez pas en promission coûte assez cher mais qui est d'excellentes qualités. Et voilà, moi j'adore les jus de fruits naturels. Je déteste les jus de fruits industriels depuis des années parce que je trouve ça trop sucré. Je déteste l'orange si vous me connaissez un petit peu, vous le savez. Donc ça me permet de faire des jus de fruits qui n'ont rien à voir avec ça. Et surtout je suis une grande fan depuis longtemps de jus de légumes. Et dans le commerce on trouve du jus de carotte ou du jus de tomate, mais on ne trouve pas de mix. Et souvent c'est archi sucré ou salé pour le coup. Donc voilà, chacun peut se faire son parfum, entre guillemets, sa composition. J'adore ça, j'en fais tous les matins. Par contre ce que je vous conseille c'est de ne pas le faire d'avance parce que si vous voulez garder vraiment le côté nutriments, vitamines, etc. Il vaut mieux que ce soit frais du jour. Éventuellement on fait une carafe pour le soir ou le lendemain maxi. D'ailleurs j'en avais fait une, je crois que je l'avais gardée quelque chose comme 48 heures. Et en fait ça avait tourné, on sentait que le jus de fruits avait une couleur, etc. Comme c'est 100% naturel, il y a zéro sucre, zéro additif, zéro conservateur. Voilà pourquoi. Mais en tout cas voilà, ma grosse lubie du moment. Et je pense que c'est un geste tous les matins auquel j'aurais du mal à m'en passer si jamais ça devait être le cas. Voilà, la troisième chose c'est, je voulais vous parler d'une boutique. Pareil, je vous ai montré ça sur Instagram. C'est un concept store qui se trouve à Nîmes et qui s'appelle donc Autrement Audrey. Donc Art de la Table, décoration épicerie gourmande, place d'Assas à Nîmes. C'est une boutique que j'ai découvert déjà qui est dans un appartement haussmannien de 150 m² qui est magnifique, avec un magnifique parquet chevron ébène. Enfin voilà, le cadre est absolument fantastique. La sélection est très très belle aussi. Il y a beaucoup de vaisselle, de la décoration, des luminaires à plusieurs prix. Des choses très chères parce que de créasteur, etc. Et des choses beaucoup plus abordables avec des marques comme Asa Home je crois. J'ai le volet qui est en train de fermer, à mon avis la luminosité va être dégradée. Donc voilà, plusieurs prix pour faire un cadeau, pour vous faire plaisir si vous emménagez. Ils ont aussi des poteries d'Andus puisque c'est dans le gars avec des petits oliviers pour moi, lequel moi j'ai absolument craqué. Voilà, vraiment j'adore une sélection et un goût. La patronne Audrey est très très sympa. Et c'est vraiment une boutique où on a envie d'acheter plein de trucs. Et même si vous allez à Nîmes et que vous n'êtes pas forcément attiré par ce genre de choses, allez-y. Elle va instituer la durée. Et je crois qu'elle a des choses de chez Christian Lacroix aussi à manger, quelque chose comme ça. Elle fait donc de l'épicerie fine. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'une chose sur laquelle j'ai eu beaucoup beaucoup de questions. C'est ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est ? C'est le My Agenda, donc 2017-2018, de my365.fr. C'est une boutique que vous trouvez sur Etsy. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Qu'est-ce que c'est ? Je vous avais fait une vidéo sur le bullet journal. Je vous la remettrai en barre d'infos si vous voulez la regarder. Le bon bullet journal, il avait en gros cette tête-là. J'avais continué suite à la vidéo, bien évidemment, à l'utiliser. Voilà, en mettant tout un tas de trucs, etc. Donc l'idée de la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas forcément de vous parler de la suite de mon bullet journal. Si ça vous intéresse, vous m'en parlez. Mais c'était de vous dire que comment je m'étais organisée. J'avais donc mon bullet journal et j'avais mon agenda. Puisque moi, je vous avais dit que recopier, faire le planning des jours, etc. C'était un petit peu compliqué. La seule chose que je faisais pour avoir une vue sur le mois, c'est que j'avais un espèce de... J'avais trouvé sur Internet, je ne sais plus sur quel site. Tous les mois, je m'apprimais en fait le mois en cours pour noter vraiment les déplacements, les anniversaires, par exemple, les choses. Voilà, sur le mois d'août, c'était comme ça. Donc ça, ça me permettait d'avoir une vision. Puisque là, j'avais un petit agenda de poche pour mon sac à main qui était en fait à la semaine, voilà, du lundi au dimanche. Mais sur lequel, en fait, il n'y avait pas de récap sur le mois. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien des fois, en le début de mois, visualiser un peu quelle ou quelle je suis là, quelle ou quelle ceci, quelle ou quelle cela, etc. Donc j'avais ces deux choses. Et en fait, je suis tombée par hasard... Enfin, pas par hasard. Donc c'est... Je crois que c'est Sois Belle et Batois, ou Sois Bio et Batois, je ne sais plus. J'ai peut-être écorché son nom, je vous le mettrai. Qui m'a fait découvrir ceci, qui en fait est tout simplement un mix de ça. C'est-à-dire que c'est un cahier mi-agenda, mi-boulette-journal. Et qui, moi, en correspond très très bien. Donc c'est sur une rentrée scolaire. Donc c'est pour ça, ça commence la semaine prochaine, le début septembre. Je ne sais pas quand je posterai cette vidéo. Alors on sera peut-être déjà en septembre. Rapidement pour vous montrer... Alors déjà pour vous dire un petit peu l'éthique de la marque. Donc déjà ça a été vérifié à la main, etc. Et il y a une page où ils expliquent tout. Puisqu'en fait, voilà. My Agenda, donc c'est fait en France, sur le papier recyclé à 100%. Qui est fabriqué selon des normes environnementales très strictes. Donc écolabels, etc. Une imprimante qui respecte la charte imprime vert. La couverture, c'est du simili-cuir vegan et biodégradable. Donc ça va très bien au vegan. Et donc toute la logistique, c'est-à-dire les expéditions, l'enveloppe, l'éthme, les adhésifs, etc. répondent aussi à des critères environnementaux, produits sans solvants, etc. Quand vous le recevez, vous voyez que c'est pas du packaging Amazon, si je puis dire. Ça a été donc conçu à Rennes. Donc avec toute la communauté qui a tous les prénoms, etc. Donc moi j'aime bien le nom des illustrateurs, illustratrices. Et les contacts. Donc vous avez tout qui est indiqué ici. Donc en plus c'est une société française. Ça coûte 29 euros je crois avec les frais de port. Sans geste, rien du tout. Donc en gros comment ça se présente. Vous avez donc une page de garde. Ici vous avez comme pour les boulettes journal, je sais pas si vous verrez bien, les clés en fait d'organisation. C'est-à-dire est-ce que c'est des tâches que j'ai faites, que j'ai reportées, etc. Mon index où je mets mes pages. Voilà. Ensuite vous avez donc un agenda classique sur une vision sur l'année. Vous avez ensuite toute la liste des anniversaires que vous pouvez noter. Donc là ça fait plus boulettes journal. Vous avez ensuite mes envies. Donc avec des choses qui sont déjà pré-remplies. Et des choses qui sont complètement libres. C'est vrai qu'il y a des choses, des catégories qui moi ne me vont pas forcément. Il y a par exemple une catégorie, les gens que j'ai envie de voir. Bon moi j'ai pas forcément besoin de l'utiliser. Mais par contre les cadeaux que j'ai envie de faire ou que j'ai envie de recevoir par exemple je les ai utilisés. Les livres à lire, les lieux à découvrir. Alors c'est un peu petit mais vous avez bien évidemment la place pour le développer. Ensuite il y a une page bilan, mon projet de vie. Alors moi j'avais mis les choses que j'aimerais faire dans ma vie. Donc voilà je l'ai mis sur mon projet de vie. Ici vous avez mes objectifs pour 2020. Donc moi c'est pareil, j'ai pas fixé d'objectifs pour 2020. Mais en tout cas je vais me fixer des objectifs pour cette année. Donc je vais les mettre ici. Donc c'est quand même très adaptable même si c'est un petit peu pré-rempli. Ensuite, vous avez donc les zones du monde où vous êtes parti. Et où ce que vous aimeriez faire. Donc moi c'est des choses que je n'avais pas dans mon boulet de journal. Vous avez ensuite l'Europe, la France. Voilà, je ne vous développe pas plus parce que vraiment ce n'est pas le but de la vidéo. Vous avez des ateliers. Alors ça je n'ai pas du tout utilisé pour l'instant. Je l'ai reçu il y a deux jours avant. Je ne l'ai pas encore utilisé. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, voilà. Alors je vais vous montrer pour un mois vierge parce que là il y a des choses qu'il ne faut pas que vous voyez. Puisque c'est perso. Voilà, donc en fait à chaque début de mois, c'est ça qui me plaît. C'est que vous avez donc Hello, Hello, Moi à venir. Vous avez ensuite votre to-do list, qui peuvent être vos objectifs du mois. Puisque moi je fonctionnais comme ça dans mon boulet de journal. Vous avez un tracker aussi, selon ce que vous voulez faire. Si vous, je ne sais pas, vous faites du sport, un régime, quelque chose qui nécessite un suivi hebdo ou quotidien. Des wish lists qui sont complètement vierges. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc là ensuite, vous avez la fameuse page de vision sur le mois. Donc moi ce qui me manquait aussi et qui remplace mon agenda. Et ensuite vous avez un agenda totalement classique du lundi au dimanche. Avec l'équivalent de place. Parce que souvent le samedi, dimanche c'est plus petit dans les agendas. Alors que moi je l'utilise peut-être un peu plus parce que ce n'est pas mon agenda de travail. C'est mon agenda personnel. Et donc vous avez les quatre semaines comme ceci. Et ensuite on repart Hello, Novembre, etc. Donc tout le mois jusqu'au mois d'août. Et à la fin, je vous fais un peu le détail. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en fait. A la fin, bon ça se termine le 2 septembre exactement 2018. Vous avez une autre page comme un agenda qui reprend l'année 2018 pour commencer à projeter, etc. Si vous avez déjà des rendez-vous. Vous avez donc la fameuse page de présentation de la marque. Et ensuite vous avez une partie complètement vierge de notes en fait. Tout simplement jusqu'à la fin. Et le petit truc sympa c'est que vous avez une petite pochette. Alors moi mon bullet journal avait la même chose. Mais en fait ce que je ne vous ai pas dit au début c'est qu'avec vous recevez trois planches de petits stickers à coller. Donc ça voilà c'est de la création pure. Mais moi je trouve ça sympa en général. Voilà. Donc les anniversaires. Un petit coeur ce qui est important. Donc les vacances, ce genre de choses. Et hop. Et vous recevez une super belle carte aussi. Donc voilà. Avec j'avais eu d'ailleurs un sachet de thé je crois. De Yogiti. Voilà pour ça. Donc c'est un format qui est l'équivalent en fait à mon bullet journal. Donc que je me trimballais déjà. C'est sûr que les quelques remarques que j'ai eues de mes collègues ou des gens qui l'ont vu c'est assez gros. Pour le sac à main. Oui. Maintenant quand vous allez sortir en soirée normalement vous ne prenez pas ça. Moi je sais que les sacs à main que j'utilise en journée sont assez gros. Donc ça rentre. Et je vous dis j'avais déjà ça à l'origine. Maintenant si ça n'était que ce format là. Je pense que le truc serait épais comme ça. Et pour écrire c'est quand même un petit peu just. Donc ça c'est vraiment de la point. Mais en tout cas à partir de la semaine prochaine je ne vais utiliser que ça. Et j'aurai tout. Parce que les quelques fois je n'ai pas pris le bullet journal par exemple pour des livres ou des adresses de resto. Moi j'ai beaucoup fait ça de l'adresse de... Voilà de... Je repère des gens qui partent à droite à gauche et qui donnent des adresses donc les notes. Et bah en fait une fois que j'y étais j'avais plus l'adresse. Voilà. Donc j'espère que ça sera assez clair ce que je vous ai dit. Et puis je vous mettrai une photo sur Instagram parce que je ne l'ai pas encore fait je crois. Voilà. Voilà. La dernière chose dont je voulais vous parler c'est la nouvelle collection des Ipanema. Alors les Ipanema ça fait donc des années que ça existe. Chaque année en fin de saison je suis la fin de saison. Ipanema il y en a deux par an hiver et été. Je suis la première à dire ça va être encore sur moi la même chose. Ça va quand même s'essouffler etc. Machin. Ils avaient vachement augmenté les prix. Bref tout ça pour dire que chaque année je retombe dans le panneau d'adorer ce qu'ils font avec des collections que j'ai plus ou moins aimé. Mais là celle d'hiver donc qui vient d'arriver en boutique est juste absolument merveilleuse pour moi. Très très belle. De très belle qualité. Et en plus ils ont baissé certains prix. Donc vous en avez qui sont à 39 je crois. C'est toujours les fins. 65 pour des manchettes. Et je crois qu'il y en a jusqu'à 79 pour les plus grosses. Ou quelque chose comme ça. Donc moi j'ai craqué pour celle-ci que je trouve hyper belle. Qui est autonale. Alors j'ai plus le nom en tête parce que franchement je crois que je vais confondre. Donc je vous le mettrai. Donc celle-ci par exemple je l'ai payée donc 65 euros. Moi je l'ai achetée dans une boutique où j'ai l'habitude d'aller et me connaissent très bien. À Nîmes. Voilà hop je vous la présente. Donc on a toujours ce même système de fermeture qui est quand même très propre à la marque. Et là voilà on est dans les teintes de doré, de rouge, de marron et de noir. Et franchement je l'ai mise aujourd'hui parce que je me l'enlissais trop de la mettre. Je l'adore. J'en ai repéré au moins 4 ou 5. Il y en a une qui est dans les verts qui est absolument merveilleuse. Il y en a une qui est dans le bordeaux aussi qui est très très belle. Et puis il y a des petites fines aussi. Enfin bon il y en a plein. Donc je pense que j'agrandirai ma collection encore. Même si je m'étais dit je trouve que ça commence à s'essouffler. Franchement ils arrivent à se renouveler. Et je suis toujours assez épatée de la collection. Donc c'est mon gros coup de coeur du moment. Donc je pense que vous la verrez passer plusieurs fois. Et également vous en verrez d'autres. Voilà c'était les 5 favorites. Les premières que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. Dites moi si ça vous intéresse que je continue ce genre de vidéo là ou pas. Et en attendant prenez soin de vous. A bientôt. Bye bye.